Anne-Claire coudrait à plusieurs cordes à son arbre. La célèbre présentatrice va bientôt délaisser les plateaux du JT de TF1 pour faire ses premiers pas sur le grand écran. Le 9 août prochain, la maman d'Amalia sera en effet à l'affiche de Ninja Turtles Teenagers, un nouveau film d'animation dans lequel elle prête sa voix à l'un des personnages phares. Anne-Claire coudrait et sur tous les fonds. Visage emblématique du groupe TF1, la principale intéressée assure chaque week-end la présentation des journaux télévisés du groupe pour le plus grand bonheur des téléspectateurs. En parallèle, la maman d'Amalia aime aussi se lancer dans de nouvelles aventures. Le 9 août prochain, le dessin animé Ninja Turtles Teenagers sera dévoilé au cinéma. Ainsi, les cinéphiles pourront découvrir cette nouvelle adaptation qui mettra à l'honneur les aventures de Donatello, Leonardo, Raphaël et Michel Ango, célèbres tortues ninja qui ont séduit plusieurs générations au fil des décennies. La star du JT se lance dans le cinéma à la surprise générale, Anne-Claire coudrait va participer à ce projet très attendu, comme l'a annoncé Paramount dans un tweet. En effet, l'épouse de Nicolas Wicks va prêter sa voix au personnage d'April O'Neill, interprétée par Megan Fox il y a quelques années au cinéma, journaliste culte et toujours partante pour prêter main forte au protégé de Splinter. Un premier rôle qui lui ira comme un gant. Visiblement, les rebondissements ne manqueront pas, à en croire le synopsis du film, après des années passées dans les souterrains, à l'abri du monde humain, les tortues ninja entreprennent de gagner le cœur des New Yorkais et d'être acceptés comme des adolescents normaux grâce à leurs actes héroïques. Ils vont faire la connaissance d'April O'Neill, qui les aidera à affronter un puissant syndicat du crime notoire ainsi qu'une armée de mutants déchaînés. Toutefois, la collecte de Gilles Boulot ne sera pas la seule tête connue au casting. En effet, Gérard Darmont, Audrey Lamy, Marc-Antoine Lebray ou encore Alison Wheeler sont également à l'affiche de Ninja Turtles, Teenage Year. Du beau monde, en somme. Et la polyvalence ne fait pas peur à ne claire-coudrer. Icône de l'info, elle n'aime pas rester dans sa zone de confort. Si la principale intéressée n'est pas prête à prendre prochainement sa retraite, elle ne compte pas non plus s'éterniser à la télévision. Dans 20 ans, je ne serai plus là. Pour une raison assez simple déjà, parce que j'aurai l'âge de partir à la retraite, 65 ans a révélé la journaliste sur les ondes de RTL en décembre 2022. Avant de conclure, puis parce que ça demande tellement d'énergie que peut-être, à un moment donné, quand je sentirais que j'ai moins de ponches pour le faire, je préférerais sans doute arrêter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada